Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'ajout des couleurs sur notre petit bonhomme. Dans cette vidéo nous allons quitter de la vue layout afin de partir dans le shading. C'est dans le shading que l'on va ajouter des couleurs, des matériaux, des nœuds afin de créer la couleur pour notre personnage. Notre personnage n'aura pas une couleur super compliquée ce sera juste une couleur bleue pour le skin et une couleur orange pour son bec. Une couleur noire pour ses cheveux, pour ses sourcils et pour le nœud de ses yeux. Ceci dit commençons. Alors là on est dans le layout. On va cliquer ici pour aller dans le shading. C'est dans le shading que l'on peut ajouter des matières sur la peau ou d'alors les parties de notre petit personnage. Alors ici on peut cliquer déjà sur le nouveau ici pour créer un nouveau matériel, une nouvelle matière. Mais c'est là que ça n'a pas vraiment bien fonctionné parce qu'on n'a pas sélectionné là où on veut ajouter la matière. Du coup là par exemple j'ai envie d'ajouter une matière sur le corps du personnage. Du coup là je sélectionne le coeur du personnage. Et ensuite je clique sur New pour créer une nouvelle matière. Un nouveau matériel. Après on a fait cela maintenant ici en bas on a la possibilité de pouvoir modifier la couleur. Alors pour modifier la couleur ici on va tout simplement se baser sur la base color. On va cliquer sur le blanc ici. Et on va choisir ici une couleur bleue comme ceci. Et voilà on vient ici de mettre une couleur bleue sur le skin de notre personnage. On peut modifier la couleur bleue autant de fois qu'on veut ici. Ca modifie l'aspect du skin du perso. Ici sur le nœud qui s'est créé on a un paramètre qui est appelé la roughness. C'est là qu'on pourra définir ici le niveau de rugosité de la matière. Si c'est lisse ou si c'est rugueux. Alors plus la valeur est petite, plus c'est lisse et plus la valeur est grande, plus c'est rugueux. Alors ici on va prendre une valeur qui est plus ou moins petite mais pas trop quand même. Du coup cette valeur est plutôt raisonnable. Ok ? Alors ceci on va également l'ajouter sur les pieds du personnage. Donc du coup là ici on clique sur notre matière. Comme ceci. Notre matière on peut la renommer ici. Par exemple là c'est nommé matérial. Mais ici on peut juste mettre blue et ensuite skin. Comme ceci. Si on modifie de nouveau la roughness. Vous voyez que ça va modifier à la fois pour le body et les pieds. Comme ça. Ok ? Mais là actuellement on regarde bien le personnage. On voit que c'est bien mais il manque quelque chose en plus. Il manque cette ombre qui va faire la différence. Donc ici on va ajouter ce qu'on appelle l'ambiance occlusion. L'ambiance occlusion ce sont des ombres propres qui sont en général des objets qui ont des concavités. des cavités. Ok ? Donc ici puisque là on travaille avec le modeur de rendu EV. Pour ajouter des ombres propres sur les objets. Il faut tout simplement venir ici sur l'objet sur l'ambiance occlusion. Cliquez dessus. Et là maintenant vous voyez que lorsque j'ai cliqué sur l'ambiance occlusion ici. Il y a une différence. Si là je désactive l'ambiance occlusion et que je réactive. Vous voyez que là il y a un changement d'ombre. Les ombres sont ajoutées lorsque j'active l'ambiance occlusion. Ici je vais dérouler cette liste. Alors en déroulant la liste, il voit ici qu'il y a la possibilité de pouvoir gérer un paramètre qui s'appelle la distance. La distance ici, si je remonte cette valeur par exemple si je mets une valeur à 100, ça me permettra normalement de pouvoir ici augmenter le facteur de mon ambiance occlusion. Plus la valeur ici est grande, plus j'ai d'ombre au niveau des endroits ici qui se relient, qui se touchent. Mais forcément ici il y aura une limite. Parce que ici vous voyez que lorsque j'ai mis la valeur de 5, on n'a pas vraiment ressenti la différence. Mais si j'ai mis une valeur qui est plutôt petite, par exemple la valeur 10, là on voit presque rien toujours. Si j'ai mis une valeur de 0, alors ici une valeur de 0, là on ne voit plus les ombres propres. Donc ici, si j'ai mis une valeur de 5, les ombres propres elles apparaissent. Si j'ai mis une valeur de 20, on va prendre une différence. Donc ici ce paramètre, bien qu'il y a possibilité de pouvoir mettre des valeurs assez élevées, dites-vous que lorsque s'il y a 1, vous aurez des ombres propres sur votre personnage. Plus on va aller au-dessus de 1, plus on aura des ombres propres, mais à cet niveau il y aura une limite. Ceci dit, avec les ombres propres, ici on va mettre la valeur 10 comme ceci, c'est parfait. On voit que là maintenant au niveau du skin du personnage, c'est beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. On va continuer à créer les matières pour le corps de notre personnage. Alors ici, on va commencer par faire également pour ses cheveux. On clique sur ses cheveux, qui sont des mèches que j'en avais converties, qui étaient d'abord des queues avant, mais qu'on a converties par la suite en mèches. Donc là, je clique de nouveau sur New pour créer une nouvelle matière. Ici, je peux renommer cette matière en Black pour la couleur noire. Et ensuite, ici au niveau de la base color, je vais tout simplement modifier la couleur afin de mettre une couleur noire. Comme ça l'on indique ici en haut. Ici, on peut également jouer avec la Routness. On va mettre une valeur qui est plutôt élevée. Le personnage recommence à ressembler à quelque chose avec ses couleurs. Il quitte du blanc pour des lumières. Ok ? On va continuer avec ses sourcils ici. On clique là et on prend le noir que l'on avait précédemment créé. On va également faire ses paupières ici. On clique ici et on prend du bleu. Comme ça. Au niveau de ses paupières, on peut même l'éditer. Si on peut aller ici en Edit Mode avec un Tab. Et là, on fait un Alt clic droit. Ici, on peut faire une extrusion comme ça. Et faire un GZ. Comme ceci. Ok ? Ici, on peut sélectionner ses yeux. Faire un Tab pour aller en Edit Mode. Ici, on fait un G pour sélectionner ses pupilles-là. Si ça n'était pas déjà sélectionné chez vous ici, vous sélectionnez juste L Vertis de cette UV Sphere. Et vous faites un L. Comme ceci. Si ça ne prend pas, vous réessayez. On sélectionne de nouveau ici, on fait un L. Comme ceci. Là, on fait un L. Vous voyez que là, maintenant, ça prend. Parce que des fois, il y a des bugs. Ça peut arriver. Du coup, là, on peut faire un G pour déplacer. On fait ici un G. Maintenant, on va s'intéresser à ses yeux. Vous voyez que là, ses yeux, c'est composé de deux objets, de deux UV Sphere. Une pour la partie blanche et une pour la partie noire de ses yeux. Mais le problème, c'est que là, si j'ajoute une matière. Et que par exemple, là, je mets une couleur rouge. Vous voyez que là, ça modifie carrément la couleur des deux UV Sphere. Or, moi, j'ai envie de mettre la couleur uniquement le blanc sur la partie blanche de ses yeux. Et la couleur noire sur la partie noire de ses yeux. Et pour faire ça, on va déjà aller au niveau des options des matières ici. Et là, on peut ajouter deux matières sur un objet. Ici, je peux ajouter une seconde matière. Ici, je mets par exemple une couleur noire avec une roue finesse assez petite. Cette noire n'est pas visible ici parce que celle-ci a été créée avant celle-ci. Bon, maintenant, j'ai envie par exemple de mettre le rouge sur le noir ici. Et le noir sur le plus grand, c'est la plus grande UV Sphere ici. Alors, si je veux faire ça, je veux tout simplement aller en Agent Mode. Ici, je peux cliquer sur Assign. Là, il n'y a pas de problème. Ici, je fais un L. Je sélectionne la couleur noire. Et là, je clique sur Assign. Vous voyez qu'à maintenant, au niveau de cette partie, il y a bien du noir. Et là, c'est du rouge. Ici, lorsque notre objet est composé de deux parties, il faut sélectionner l'objet. Aller en Edit Mode. Ajouter deux matières différentes au niveau du paramètre des matières ici. En Edit Mode, sélectionner l'ensemble des artistes que l'on veut. Assigner une matière dessus. Et cliquer sur Assign comme celui-ci. Ok ? Là, on va juste inverser. Pour la place du rouge ici, on va mettre du noir. Là, je clique sur Assign ici. Et à la place du noir ici, on mettra du rouge que l'on va changer par la suite par la couleur blanche. Ici, on clique sur Assign. Et là, maintenant, au niveau du paramètre de notre noeud de couleur rouge, on met du blanc. Ici, on peut même mettre du blanc de manière précis en partant au niveau du RGB et en mettant toutes les valeurs ici à 1. Comme cela, on aura du blanc pur. Là, maintenant, lorsqu'on fait un Tab, vous voyez que là, c'est beaucoup plus nice. Et là, maintenant, on a une couleur noire ici pour la partie noire et une couleur blanche pour la partie blanche. Juste que pour la partie blanche ici, on va ajuster le meilleur et également une roue finesse à 0. Ça doit être lisse. Là, on va renommer ceci en White. Smooth. Super. On va continuer maintenant avec son bec. En sélection de son bec, on crée une nouvelle matière ici, que l'on va renommer ici en Orange. Je profite également pour apprendre un tout petit peu l'anglais. Ok, Orange. Là, on va mettre une couleur orange, comme ça. Ok. On va mettre une roue finesse assez petite, comme ça, c'est parce que ça doit être brillant. Là, c'est beaucoup plus nice, comme ça, parce que c'est brillant. Et on vient ainsi de finir avec la couleur de son bec. Ok. On va maintenant s'intéresser à son bandeau ici, son bandana. On va sélectionner déjà. Là, on va aller en Nails in Mode, comme ça. Et on va juste extruder et escaler, comme ça, pour que ça parte plus à l'intérieur. Ici, on va faire ici un S. Ok. Ça va. Alors, maintenant, on va juste mettre la couleur ici, une couleur bleue. Alors, on peut mettre la même couleur bleue que son skin, comme on peut également mettre une autre couleur bleue. Alors, pour ça, ici, moi, je vais prendre l'option 2. Donc, du coup, ici, ajouter un second bleu. On clique sur New ici. Là, on peut mettre un Dark Blue. Et ensuite, là, au niveau de la base color, on va modifier la couleur. On va mettre un bleu similaire à celui du bas. On va juste que niveau intensité, on va juste diminuer un tout petit peu, comme ça. Ok. On peut également jouer de nouveau ici avec la Roofness, puisque c'est un tissu. Là, on peut mettre une Roofness supérieure à 0.5. Ok. Donc, là, on a un résultat qui est plutôt satisfaisant. On peut ajuster son bandeau, ici, en skillant, comme ça, sur l'Arc des Z. Ça, là, maintenant, c'est plus gros. Et en faisant, ici, un GZ. Alors, ceci marque la fin de cette vidéo consacrée à l'ajout des couleurs sur notre petit bonhomme. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et de la partager à vos amis. Et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.